Je trouve qu'il ne faut pas opposer les deux, à mon avis. Il ne faut pas avoir une approche angélique en disant d'un côté on fait du soft selling et on pense aux clients, et puis de l'autre on fait de l'argent, on fait de la marge. Il faut impérativement les deux. Sinon, franchement, ça va être quoi ton produit si tu ne fais pas de marge ? Il va être pourri. Tu auras des voitures trop nazes en carton. Nous, on a une flotte qui coûte très cher, qui est hyper premium. Et donc attention, moi je dis bien aux équipes, c'est les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que oui, on s'intéresse aux clients et tout, et plus justement tu l'accompagnes dans des trucs un peu techniques et durables et tout, plus tu vas pouvoir vendre cher ton produit parce qu'il a une vraie valeur. Bonjour, je suis Ariel, le cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultant experte en business development. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, qu'ils soient entrepreneurs, directeurs commerciaux ou encore business développeurs. Nous vous partagerons leurs histoires, leurs anecdotes, mais aussi leurs techniques de vente pour mieux comprendre leur écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Flavie de chez Sixte, avec qui nous allons échanger sur les méthodes de management qui permettent de transformer une équipe de 600 collaborateurs en ambassadeur d'une marque. Hello Flavie, comment tu vas ? Salut, ça va Ariel, merci de m'accueillir. C'est un plaisir Flavie. Je t'avoue que c'est la première fois qu'on reçoit ce qu'on appelle nous un peu un grand compte, finalement une PME-ETI. C'est une première pour nous et ça fait très plaisir de t'accueillir dans nos nouveaux bureaux chez Dreamcatcher Sales. Ça me fait plaisir, je me sens un petit peu intimidée parce que je me dis que je vais peut-être faire partie des vétérans de cette émission, en tout cas en termes d'années de création de l'entreprise parce que je sais que tu reçois beaucoup de founders et de sales de startups. Donc écoute, on va voir. Ne sois pas intimidée. Ici, c'est que de la bienveillance. L'objectif, encore une fois, c'est de pouvoir partager les best practices, les bonnes méthodes à l'ensemble de nos auditeurs. Et ce qui est intéressant aujourd'hui notamment, c'est de pouvoir voir que des boîtes comme Sixte, qui ont effectivement plusieurs centaines d'années, non ? 1912. Ouais. Donc d'expérience, ont réussi justement à renouveler leurs modèles, à réadapter effectivement leurs méthodes et ce, grâce à des personnes un peu comme toi. Justement, je fais justement la passerelle. Est-ce que tu pourrais nous décrire très brièvement un peu ce que c'est Sixte, pour ceux qui ne connaissent pas ? Donc ça, très 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 bref. Et surtout, quel est ton rôle au sein de la société, s'il te plaît ? Ok, c'est parti. Alors Sixte, je pense que vous connaissez quand même en France, vous connaissez le orange. Peut-être un monsieur un peu foufou qui hurle sur des publicités, qui crie « C'est qui le patron ? » Voilà, donc ça, c'est notre marque en France. On est dans 150 pays et on est une marque allemande basée en Bavière. Et en fait, ce qu'il faut savoir sur Sixte, le côté un petit peu fun, c'est que c'est une boîte familiale. Il y a un monsieur et une madame Sixte. Il y a leurs deux fils, Alexander et Constantine Sixte. Et on les voit tous les ans quand ils font la réunion des 16 mondes et qui nous donnent la stratégie, les informations marchées et tout. Donc c'est vraiment une boîte familiale. Et le siège est basé à côté de Munich, dans la forêt. Enfin voilà, c'est très rigolo. Je vous donne un peu les coulisses. Et puis du coup, c'est une boîte qui, certes, est vieille par rapport aux startups qu'on voit aujourd'hui, mais qui a su pas mal se réinventer. Et en fait, la dernière nouveauté, c'est qu'on a une nouvelle application qui permet de tout louer en un clic, en fait, depuis son smartphone, de la trottinette électrique à la voiture, au camion. On peut le garder pour une heure. On peut ouvrir une voiture dans la rue. On peut prendre un taxi ou on peut garder la voiture pendant plusieurs mois. Donc ça, ça marche hyper bien. J'ai testé à Munich la dernière fois. Tu prends une voiture dans la rue pour aller à l'aéroport. Tu reviens de soirée en taxi. Le tout avec ton appli Sixte. C'est au top. Donc voilà un petit peu le côté innovation du grand groupe, on va dire. Ou tu peux commander ton taxi si effectivement, t'as passé un peu trop de temps à Munich à boire. On ne précisera pas si c'était après la fête de la bière ou après une réunion Sixte, bien sûr. Bien évidemment, bien évidemment. Rapidement, est-ce que tu peux nous décrire effectivement, toi, ton rôle au sein de la maison ? Alors ouais, je vais essayer de faire ça rapidement. Quand j'en parle à mes amis, ils me disent, mais en fait, t'es un peu Géo du Club Med. Donc je le prends pas mal. Parce qu'évidemment, je leur parle plutôt des côtés sympas. Organiser des challenges pour motiver tout le monde, partir en voyage avec les top sellers et tout. En fait, moi, mon rôle, c'est être un peu la Madame Booster du réseau des agences Sixte en France. C'est-à-dire les booster et développer leur culture de vente pour qu'ils arrivent à faire plus de ventes et à conquérir plus de clients localement. Donc on a vraiment à peu près 600 collaborateurs qui travaillent dans nos 200 agences en France. Et notre but, c'est les former, les coachés et les motiver pour qu'ils développent cette culture de vente. Ok, si je comprends bien. En gros, toi, t'arrives à récupérer effectivement les principales directives du groupe d'un point de vue macro et à les faire appliquer à l'échelle locale. Sachant qu'en plus, en termes de vente, on sait que ce n'est pas du tout les mêmes méthodes de vente au nord qu'au sud de la France, par exemple. Ce n'est pas du tout effectivement les mêmes approches, les mêmes cultures locales. Du coup, comment toi, tu fais justement pour pouvoir insuffler ces bonnes méthodes ? Et aussi, j'ai cru comprendre que tu arrives à insuffler aussi des nouveaux outils, des nouvelles méthodes qui sont beaucoup plus digitales. Alors, on essaye. Alors, pour que vous compreniez bien l'idée du truc, en fait, j'ai bien sûr un homologue, Jacques, qui est directeur commercial B2B classique. Donc, il a des commerciaux qui répondent aux appels d'offres et tout ça. Et puis moi, mon rôle avec mon équipe, donc on est une dizaine en France, dans toutes les régions de France, on essaye de motiver le réseau qui, à la base, ne travaille pas pour la vente. C'est un réseau d'opération. Donc, leur rôle, c'est d'ouvrir les magasins Sixte, de garer les voitures, de servir les clients. Et ce réseau-là, on les aide à devenir meilleurs commercialement, du coup, à encore plus satisfaire leurs clients, à faire des ventes. Et en fait, c'est une équipe qui ne dépend pas de moi. Donc, moi, je suis vraiment dans l'influence, dans l'émulation, dans la motivation. Et c'est pour ça que c'est super intéressant. Et du coup, je dirais que finalement, mon métier, souvent, on me dit, est-ce que tu fais B2C, B2B, etc. Moi, je fais B2C, puisque les gens viennent en boutique. Je fais du B2B, parce que localement, on essaye de faire du hunting sur des PME. Mais en fait, finalement, en réfléchissant à ce podcast, tu fais plutôt du B2E, c'est-à-dire business to employer. Donc, non pas un I, mais un E. En gros, moi, mon but, c'est vendre des produits Sixte aux employés Sixte, pour qu'ils soient incollables, qu'ils partent en vacances avec les voitures Sixte, qu'ils adorent notre offre. Parce que derrière, eux, quand ils vont aller dans leur agence, quand ils vont voir les clients et quand ils vont aller dans des réseaux pro ou que sais-je, ils vont devoir vendre Sixte. Donc, si tu veux, en gros, je m'appuie sur eux. J'essaye de les convaincre par tous les moyens, de les former, de les coacher, pour qu'après, ça soit mes ambassadeurs. Et en fait, utiliser un effet réseau. Parce que tu es d'accord que quand on est 20 commerciaux pour conquérir tous les grands groupes et des parts de marché, c'est bien, mais on a un effet limité. Et là, ce qui est top, c'est qu'avec une équipe de 10, Sixte, on fait appel et on fait confiance à 600 personnes. Et alors là, je te laisse imaginer l'effet réseau puissant que peuvent avoir 600 personnes qui vont tous, du coup, avoir leur propre réseau local et qui vont parler de Sixte localement. C'est ça, l'idée. OK. Il y a quelque chose qui me vient tout de suite à l'esprit. Moi, je parle du principe que le travail d'un commercial, ce n'est pas inné. Et encore moins aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent qu'on est bon commercial lorsqu'on a du bas goût ou lorsqu'on est concis ou lorsqu'on ose faire des choses ou pire, dans le pire des cas, chose que moi me répugne, lorsqu'on est un menteur. Là, c'est la pire des choses. Comment toi, aujourd'hui, tu arrives à inculquer ces bonnes méthodes de commercial à des gens qui, finalement, n'ont pas fait d'études de commercial, n'ont pas eu de poste de commercial, n'ont pas eu d'expérience commerciale, mais qui sont amoureux d'une marque et qui ont envie, effectivement, de partager cet amour auprès de vos futurs clients ? C'est quoi les principales informations que tu donnes, les principales méthodes qui te permettent, justement, de l'appliquer et ce, aux quatre coins de la France ? Bon, alors, c'est une vaste question. Vous avez quatre heures. Non, non, mais je vais essayer de te répondre. Moi, je crois que le commercial, c'est l'affaire de tous, en fait. Quand tu as un business, tu es d'accord que ton envie, c'est de développer ton business. Donc, quand tu es chef d'agence SIX, que tu n'as qu'une envie, c'est que tout le monde vienne chez toi, louer tes voitures, gagner des parts de marché. Donc, moi, je ne prends pas les gens de haut en disant que tu n'es pas SIX, donc tu ne sais pas vendre. Je lui dis que tu es un chef d'entreprise et je vais t'aider, avec quelques techniques, à essayer de gagner encore plus de clients pour développer ton market. Et du coup, à chaque fois, avec mes équipes, on parle du triangle d'or. On se dit, quand on parle à quelqu'un de SIX pour le motiver à vendre, on lui parle de ce que les ventes vont faire pour son client. Parce qu'à la base, si on fait des ventes, c'est pour le client. Le client, il a certains besoins, il a envie d'une super voiture, de flexibilité, de liberté. Donc, déjà, on lui parle de son client, on lui redit combien c'est important pour le client. Ensuite, on lui parle de lui. Qu'est-ce qu'il va y gagner ? Évidemment qu'il va y gagner des primes, de la reconnaissance, je ne sais pas, moi, un réseau, des skills, ça va être top. Et après, on lui parle de SIX, mais toujours en dernier, en disant, qu'est-ce que ça va nous rapporter à nous, en part de marché, en marge et tout, pour se développer. Donc, je pense que tu vois, quand tu as le triangle d'or un peu dans la tête, tu ne te trompes jamais. Et du coup, il y a des collaborateurs dans les équipes et je les aime trop, mais ils sont beaucoup plus orientés clients. Donc, pour eux, c'est le côté, ah oui, faire plaisir à mon client, lui vendant un truc, ça, ça va lui parler. Alors qu'il y en a d'autres qui vont être plus orientés sur leur bonus et c'est OK. OK. Et justement, j'ai bien compris, toi, tu arrives justement à faire prendre conscience à une entité, à une franchise. C'est des franchises, d'ailleurs ? Alors là, je ne te parle que du réseau qu'on a en propre, mais on a aussi quelques franchisés. Donc, effectivement, à ce réseau-là, de l'importance de pouvoir démarcher localement. Des personnes qui n'ont jamais démarché, que ce soit sur de la vente terrain ou de la vente par téléphone, on sait que c'est un grand pas. Il y a des peurs qui sont fondées, d'autres peut-être infondées. Peu importe, on doit quand même les respecter et les dépasser. Comment toi, justement, tu arrives à faire prendre conscience qu'il va falloir passer par du call et ensuite, quelles sont les méthodes de prospection que tu donnes effectivement à ces collaborateurs ? Quels sont les premiers conseils qui leur permettent de dépasser cette peur et qui plus est, s'ils sont peurs et qu'ils ne réussissent pas, de pouvoir les garder dans cette motivation de continuer les appels ? Alors, là, en fait, il faut s'adapter et tu vois, quand tu es manager de réseau, franchement, l'adaptation, c'est le mot-clé parce que tu as une stratégie et après, il faut qu'elle marche avec 600 personnes de, j'espère pas me tromper, de Dunkerque à Monaco. Évidemment que c'est impossible parce que les gens, ce n'est pas des clones. Donc, tu ne peux pas trop prototyper, tu ne peux pas faire trop de scripts, il faut accepter une part de personnalisation et moi, c'est ce qui me plaît aussi chez SIC, c'est qu'on a le droit de faire ce qu'on veut en vente tant qu'on respecte certains process, évidemment. par contre, nous, on a une force, c'est le coaching, c'est que mes équipes, c'est des coachs, ils vont sur place, ils vont en rendez-vous avec la personne, peut-être pour la première fois où elle va devoir serrer des mains à un événement régional ou aller en rendez-vous chez un client, ça peut faire peur et en fait, il va l'accompagner. Donc, ok, il ne peut pas l'accompagner 150 fois dans l'année mais tu vois, avoir quelqu'un qui t'accompagne, qui te tient la main, qui t'aide à faire des appels et qui te débrief, évidemment que ce n'est pas scalable, ce n'est pas super automatisable, c'est des vrais gens, ça implique du transport, une sacrée organisation mais je trouve ça super important et nous, c'est comme ça qu'on essaye de rassurer les gens une fois qu'ils ont fait le premier pas, ils sont avec nos coachs et après, je pense qu'une fois que tu as fait le premier pas, ça va déjà mieux, tu t'améliores au fur et à mesure des rendez-vous clients. Ça veut dire que toi, tu as formé une équipe de 10 top sales alors ? Ils étaient déjà top sales évidemment et surtout, ils aiment coacher les gens, c'est-à-dire, tu vois ce que c'est la posture de coaching, c'est que tu as plein de choses à donner aux gens et en même temps, tu es surpris aussi de toutes les choses qu'ils t'apportent, les nouvelles façons qu'ils ont en rendez-vous de présenter l'offre et tout, tu te dis, ça c'est excellent donc ils font surtout du partage de bonnes pratiques et après, ils ne font pas de jugement, ils essayent vraiment de faire en sorte que chacun devienne un petit peu meilleur chaque jour en vente et surtout en s'adaptant. Ce que j'aime bien aussi chez SIX et avec notamment les managers qui doivent faire du B2B localement, c'est qu'on ne va pas dire à un méga-analytique d'être un super sales personne et de monter sur scène au prochain gala des chefs d'entreprise régionales. Par contre, le méga-analytique, il va peut-être aider un acheteur d'une PME à optimiser sa flotte aux petits oignons en calculant tous les coûts et tout. C'est OK, ça me va, ça me suffit. Après, j'ai des super vendeurs, réseauteurs et tout qui ont un réseau de malades et eux, ça me plaît qu'ils fassent des événements, ils vont payer un cocktail, ils vont faire du lien entre les gens et moi, ça me va tant qu'à la fin, ça génère du chiffre. Peu importe quel est le terrain de jeu de la personne, il s'adapte. Donc, tu as réussi à mettre l'humain au cœur même de ton business. Alors, attends, je parle sous contrôle parce qu'après, les gens vont dire oui, mais Flavie, quand même, tu exagères parce que tu nous envoies des rapports, il faut qu'on fasse des KPI et tout. Évidemment qu'il y a toujours une partie de process, de toute façon, je ne vais pas dire, faire l'insulte à l'auditoire qui est quand même surtout des sales de dire que la vente, ce n'est pas du process. Évidemment que la vente, c'est, allez, 80% de process. 99. Ouais. Et après, une part d'improvisation pour de spontanéité, peut-être même d'authenticité en fait, ce n'est pas pareil que l'improvisation. Donc, on en a, mais je crois que il faut s'adapter au territoire quand même parce que quand tu vas à Rouen avec les chefs d'entreprise de Rouen, tu ne peux pas débarquer du siège de Munich et dire, attends, je ne comprends pas, à Marseille, ils m'achètent comme ça. Enfin, tu vois, tu as une partie, je crois, locale. Enfin, moi, j'aime bien dans ce business-là. C'est pour ça qu'on fait appel à eux. Sinon, on aurait des télévendeurs ailleurs. On en a d'ailleurs pour d'autres types de clients. Voilà. Ça me fait marrer, je rigole parce que ça me fait marrer parce que j'imaginais effectivement un commercial de Dunkerque allait vendre effectivement une solution, une voiture à un client de Marseille et j'imaginais après quand tu m'as dit effectivement un Allemand débarquer à Marseille pour vendre une voiture. Mais ça se passe bien, ça se passe bien. Après, comme on dit, tu vois, dans la vente aussi, c'est surtout les questions que tu poses. Après, nous, on a beaucoup de techniques qui sont les mêmes que plein de mes collègues sales. On les aide à savoir bien parler de nos produits sans être trop pénibles et je pense en étant un peu créatifs et surtout à poser les bonnes questions à leurs interlocuteurs. Je pense aujourd'hui quand tu parles à un entrepreneur, tu ne lui vends pas juste des voitures pour se déplacer ou lui et ses collaborateurs. Par exemple, en ce moment, en période un peu Covid, la flexibilité, ça n'a pas de prix. Donc, pour gérer ta flotte automobile, pour gérer tes voitures de fonction, moi, je partirais plutôt sur des questions comme ça avec un entrepreneur que sur le nombre de voitures qu'ils ont en flotte. Et tu arrives à partager justement ce raisonnement au sein de tout un groupe ? Alors ça, c'est franchement, c'est un travail de tous les jours et moi, je suis super contente qu'on ait une équipe très variée, tu vois, de tout background avec différents âges, différentes régions et on essaye d'être créatif. Et là, il y a plusieurs petites choses récemment qui m'ont fait penser à ça. Tu vois, le problème de la communication du siège aux opérations, c'est que c'est toujours un enfer. C'est toujours, le siège va dire « Oh purée, sur le terrain, ils ne comprennent rien » et sur le terrain, on va toujours dire « Non mais le siège, ils sont complètement hors sol, mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils sont dans leur bureau, ils créent des PowerPoints, ce n'est pas du tout la réalité. » Donc je pense que déjà, un, aller beaucoup sur le terrain, ça aide. Parce que quand tu vas poser la question aux gens et que tu dis « Écoute, tu n'as pas vendu tel produit, tu peux m'expliquer ce qui s'est passé ? » Et qu'ils te donnent un feedback très intéressant sur peut-être ton produit, il n'est pas tout à fait bien ficelé, ça, c'est déjà la base. Et après, d'ailleurs, j'ai une anecdote pas mal dans un de mes anciens métiers et c'est là que j'ai appris des fois l'absurdité du lien entre siège et terrain, c'est le siège, la direction commerciale faisait un super bagage commercial avec une nouvelle offre à vendre, trop bien, des arguments de vente, des scripts, tout ce que tu veux, du pitch. Je vais sur le terrain, je dis « Je ne comprends pas, le produit, on ne voit pas, mais ils disent « Mais quel produit ? » Et en fait, le PDF qui comprenait l'offre, le bagage, il était trop lourd en capacité pour la boîte mail des gens sur le terrain, tu vois, c'était bridé en mégaoctets, donc personne ne l'avait reçu. Donc imagine la déperdition entre au siège, les mecs qui font des super argumentaires et sur le terrain, ils ne sont même pas au courant. Donc voilà, je dirais, il faut essayer d'aller beaucoup sur le terrain pour voir ça. Et après, je trouve qu'aujourd'hui, on va voir de plus en plus de choses insolites. L'autre fois, je me disais « Tiens, des fois avec un post LinkedIn, alors que ce n'est pas censé être ton réseau interne, il y a des gens de l'interne qui répondent « Ah, j'adore ce que tu as écrit » ou « Tel type de vente, c'est top ». Donc ça, je n'aurais pas pensé avant qu'avec LinkedIn, tu pouvais aussi cibler tes collaborateurs. Ou à l'inverse, l'autre fois, il y a un client qui m'a écrit sur Instagram. Et en fait, c'est vrai qu'Insta, c'est pas mal aussi. Je ne sais pas, tu as les stories. Alors là, il y a les stories sur LinkedIn, il faudra voir ce que ça donne en termes de communication. Mais tu vois, je pense qu'il faut être open à différents moyens de fonctionnement. Nous, la moyenne d'âge, elle est très jeune chez SIX. Les conseillers commerciaux en agence, ils ont 20 ans, 22 ans. Donc c'est sûr que Snapchat, on l'a utilisé par moments pour faire des briefings un peu rigolos en vidéo. Voilà, je pense qu'il faut explorer. Je ne dis pas qu'on fait ça tout le temps, mais le mail à l'ancienne, à mon avis, ça ne suffit plus. Il faut être un peu 360 dans sa communication. Du coup, tu adaptes vraiment ton canal d'acquisition en fonction de la cible que tu veux targeter. En fait, les pauvres, ils ne vont jamais nous lâcher. Mais on essaye, un peu tous azimuts. on a un réseau social interne, on a un intranet, on a un LinkedIn, on a un Insta, on a WhatsApp. Tu vois, on essaye de mettre un peu de fun. Ce que je pense aussi, la culture vente, c'est ça, c'est se dire qu'il faut tester. Et des fois, il y a des clients qui répondent plus par SMS que quand tu essayes de les appeler sur leur ligne fixe à leur bureau. Ça me rappelle vraiment quelque chose que je n'arrête pas de dire tout le temps toute la journée, c'est market never lies. C'est-à-dire vraiment, teste-le, vérifie, améliore en fonction et soit assuré en fait que ça répond ou ça ne réponde pas, mais au moins, tu l'as testé. C'est important. Et dans tous les cas, le retour du marché, il ne peut être que vrai. Il ne ment jamais. Tu parlais tout à l'heure effectivement de différents outils tech. Moi, il y a une question qui me taraude et je vois, ça me plaît parce que je vois qu'il y a vraiment en fait un mouvement dans ce sens-là qui est un peu lent à mon goût mais il est là et il faut l'accepter et il faut le féliciter. Je me rends compte qu'il y a de plus en plus effectivement de grands groupes, des grands groupes, des grosses PME, des gens qui, des boîtes qui sont quand même massives, qui prennent ce viral digital dans la vente un peu tard mais ils le prennent quand même. Comment justement tu arrives aujourd'hui à faire prendre ce virage digital dans la vente auprès de ces équipes pour pouvoir leur expliquer qu'effectivement c'est à travers ces outils et à travers ta méthode et à travers ton mindset que justement ils vont réussir à faire leurs objectifs voire même les dépasser ? C'est la question qu'on se pose tous tout le temps comment s'approprier ces nouveaux outils et être plus performant. Moi par exemple j'ai profité du confinement comme beaucoup de gens pour suivre plein de lives sur YouTube de webinars et tout avec des startups voire me renseigner un peu sur le growth hacking et tous ces trucs tu vois. Et ça m'a apporté des choses. Après derrière j'ai organisé un petit live aussi avec des équipes sur comment on peut utiliser un peu mieux LinkedIn par exemple tu vois pour créer du lien avec nos clients et pas juste envoyer des postes publics communiqués du siège. Ça c'est nul personne ne veut voir ça. Des trucs un peu plus authentiques comment célébrer les succès de nos agences tout ça ça c'est un exemple concret donc je dirais que déjà il faut soi-même rester super curieux après des fois on tente des trucs ça ne marche pas du tout on se prend des gros fails aussi parce que bah voilà on a fait un truc Snapchat maintenant les gens ils disent mais je ne suis plus sur Snapchat pourquoi tu fais ça bon bref et après on a aussi un service digital j'avoue au siège à Munich qui est quand même super à la pointe et c'est pour ça qu'on peut créer aussi des grosses applications et tout et du coup il faut s'assurer que les gens qui sont sur le territoire ils aient testé les nouveaux services parce que quand tu reviens de Munich et que tu as loué une trottinette électrique pour aller à ta voiture qui s'ouvre toute seule ça te fait quand même un grand changement tu comprends tout de suite que la mobilité n'est plus la même qu'il y a 10 ans et je pense qu'après tu es beaucoup plus à même d'en parler avec tes clients de façon simple juste en leur disant à Munich j'ai testé ça c'est cool ça sera bientôt dispo en France et parlons-en tu vois c'est plus le discours de plaquette un peu bébête sur les bénéfices les features voilà et tu as des levées de boucliers justement par rapport à ces nouveaux outils digitaux bah oui on en a alors déjà c'est pas tant les gens les gens je pense sont prêts mais c'est que techniquement c'est difficile à mettre en place de déployer plein de voitures équipées à Paris ou dans les grandes villes enfin ça va prendre un petit peu de temps si tu veux le service il est prêt en Allemagne il est pas encore prêt partout donc forcément justement peut-être la personne à Brest va dire bah oui mais moi à Brest ça marche pas et il faut lui dire que bah oui mais ton client il loue pas que à Brest quand il va arriver chez toi à Brest il va avoir un service particulier et peut-être qu'il sera très content en allant je sais pas moi à Londres de pouvoir ouvrir un vélo électrique avec son smartphone tu vois c'est essayer de les faire penser un peu plus que le client il est pas juste à l'instant T avec son petit besoin on a envie de le transformer en fan qu'il ait l'appli dans la poche Sixte et que voilà à chaque fois ils se disent ah putain j'ai une super expérience avec Sixte où que je sois dans le monde c'est un peu l'idée ok je vois vraiment aujourd'hui effectivement quel est le positionnement que t'essayes à toi ton niveau de faire prendre au groupe en France aujourd'hui est-ce que tu penses justement que il va y avoir des nouvelles offres qui vont devoir se créer est-ce que tu penses que le business model même va devoir effectivement être remis en question ou que justement va devoir être amélioré pour répondre de plus en plus aux nouveaux besoins alors je parle plus sur du B2B là pour le coup justement des entreprises qui ont plus justement maintenant j'ai envie de dire une politique RSE qui ont plus qui ont peut-être moins de budget qui ont envie de se séparer de leur flotte qui ont envie de justement travailler beaucoup plus en télétravail en remote tu vois quand j'entends par exemple le PDG de Total qui dit on va décarboner tout Total d'ici 20 ans ou le PDG de PSA qui dit on va mettre tout le monde en full remote pendant enfin en moins de deux ans est-ce que ça remet en question toi ta stratégie justement de développement commercial et comment justement tu vas essayer d'inculquer ce pivot que vous allez devoir prendre pour répondre à ce besoin alors je suis d'accord avec toi sur le fait que ça il faut un peu pivoter ça c'est sûr mais attention aussi à la réalité tu vois tout le monde tout le monde veut pas ouvrir une voiture avec son smartphone tout seul dans la rue il y a beaucoup de gens qui sont contents d'avoir un accompagnement autre et tout et aujourd'hui même un service classique de location c'est hyper moderne parce que ça veut dire que tu possèdes plus c'est juste que tu c'est l'usage en fait tu utilises ta voiture quand on a besoin tu peux changer quand tu veux donc par exemple rien qu'aujourd'hui la voiture de fonction c'est un peu c'est un peu plan plan parce que t'as imagine t'as un break alors que t'es tout seul et que t'habites à Lyon par exemple et que t'as du mal à te garer avec un crédit mobilité si t'as envie de te louer un cabriolet pour partir en vacances voilà tu le loues et si la semaine t'as envie d'avoir ta petite smart électrique ou ta petite zoé tu l'as donc en fait c'est déjà en soi un service moderne après oui je suis d'accord avec toi que tout ce qu'on peut améliorer en expérience client la rapidité dans les agences le sang couture sur tous les canaux on le fera ça c'est sûr mais je dirais que pour les gens qui travaillent en agence aujourd'hui ce qui compte déjà c'est de comprendre bien les besoins des clients et surtout d'être dans l'esprit de conquête moi c'est ce que j'essaye aussi de leur dire parce que dans ce côté mobilité on peut dire des fois oui bon bah c'est un besoin que tout le monde a et donc bon c'est facile on attend que les gens viennent vers nous moi je leur dis non les gars faut pas attendre qu'on vienne vers soi faut faire connaître la marque on a un ADN particulier nous on a des gens jeunes fun rigolos enfin faut que ça se ressente aussi dans l'expérience client ça me fait marrer parce que genre tu me dis esprit de conquête alors moi esprit de conquête ça m'excite mais en fait pour moi et peut-être que je me trompe le business en fait de la location de voiture il est quasiment le même que le business de la location de transport c'est à dire qu'en fait la négociation elle se fait sur la marge et parce qu'en fait vous avez peut-être je sais pas à toi de me dire si je me trompe ou pas mais les mêmes voitures chez Europecar Hertz Sixt et la différence elle va se faire à quoi elle va se faire est-ce qu'elle se fait au prix elle se fait à la relation client c'est quoi aujourd'hui toi les méthodes que t'inculques justement à tes équipes pour qu'ils arrivent à faire la différence sur ce marché là alors les premières méthodes déjà c'est vraiment je crois que c'est hyper important tenir les gens au courant de ce que c'est notre vision et qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines années pour apporter la mobilité aux gens donc nous c'est pour ça que je parlais de la famille Six qui nous explique tous les ans on a des films on a beaucoup de réunions enfin de trucs où on se réunit et on partage cette vision et on se dit voilà nous par exemple c'est toute la mobilité dans ma poche en un clic ça c'est un format de vision qu'on partage avec les équipes et grâce à ça on va leur dire ben voilà pour cette vision il faut qu'on trouve des clients de ce type et tout donc on va les emmener avec nous tu vois on se dit pas juste bon ben on innove pas on continue comme avant heureusement il faut innover il faut continuer à marquer les esprits après ce que tu dis me fait penser à autre chose aussi parfois quand la mobilité ou un autre produit change les clients sont pas toujours prêts à changer et là moi c'est un truc des échanges que j'ai souvent avec une copine qui est commerciale à un haut niveau qui est global à compte manager justement chez Sixte avec des clients internationaux des grands groupes dans tous les pays du monde tu parlais de décarbonés et des véhicules électriques aujourd'hui on a la meilleure flotte de véhicules électriques du marché super beau design et tout sauf que les gens sont pas encore vraiment prêts à conduire des véhicules électriques faut les charger ils ont peur de pas savoir comment ça marche et tout donc il faut accompagner le client dans ces changements et c'est peut-être là que va se faire la différence aussi avec des gens qui peut-être vont un peu bâcher les clients puis leur dire ben débrouillez-vous voilà vous avez un robot et puis débrouillez-vous tu vois quand tu vends quelque chose tu closes le deal et tu te dis c'est bon j'ai fait le job mais ma copine globale à compte manager elle me dit non 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 à partir du moment où t'as signé il y a enfin les ennuis commencent entre guillemets mais il y a la courbe du changement tu sais qu'on vit tous quand on a déni choc, tristesse etc d'abord c'est un peu négatif et après on remonte la pente et ben pour un client c'est pareil au début il a l'enthousiasme naïf il se dit c'est trop bien j'ai changé mon logiciel de pay j'ai changé enfin je sais pas ce que tu vends mon sas qui vend je sais pas quoi super et puis après il descend la pente là et là il y a des gens qui commencent à se plaindre oui mais la carte de ticket restaurant c'était mieux avant ou les voitures Airs vont passer par telle agence c'était plus simple et tout et là il comprend qu'il a embarqué toute son entreprise dans un changement et il se dit oh là là je vais avoir plein de problèmes donc le rôle du commercial aujourd'hui B2B pour moi c'est vraiment d'accompagner les clients dans ce changement et les faire le plus vite possible remonter la pente et qu'à la fin après un changement on sort toujours plus fort amélioré et tout ils se disent purée grâce à Six toi j'ai décarboné ma flotte et tout ça a été un peu dur mais on a réussi et on a gagné je sais pas quel indicateur RSE je suis pas spécialisée et tu vois si j'ai un truc à transmettre aux équipes de Six aussi sur le terrain avec qui je bosse en commercial c'est leur dire que le commercial c'est aussi ça c'est aider les clients à réaliser leurs objectifs c'est pas juste vendre notre produit c'est marrant vous êtes vraiment positionné en soft selling c'est à dire que vous avez vraiment aujourd'hui réussi à inculquer ces valeurs de customer centrique de le client on va d'abord répondre aux besoins du client on va adapter nos discours en fonction du client et on va l'accompagner dans la réussite de son projet son projet c'est peut-être faire un Paris Toulouse mais c'est peut-être également décarboniser toute une flotte et lui permettre de pouvoir respecter une politique RSE après alors ça vient peut-être aussi moi de mon expérience en fait du coup je disais j'étais intimidée par rapport aux autres invités que ta qui sont des vrais sales spécialistes et tout moi je suis plutôt un manager un peu généraliste à la base et quand j'ai commencé dans ma carrière j'étais pas du tout dans la vente j'ai travaillé dans la culture ce qui est un milieu un peu opposé j'ai travaillé au musée du Louvre et c'est quand j'ai compris que pour pour réaliser un objectif par exemple faire rayonner la culture je sais pas quoi il y avait besoin d'argent qu'il fallait vendre qu'il fallait trouver de l'argent et tout je me suis dit ah mais ok en fait vendre c'est pas une fin en soi ça sert à réaliser un objectif ça m'a complètement déculpabilisé je me suis dit mais attends la vente c'est trop bien c'est pas du tout comme on dit greedy ou sale ou ce que tu veux non non ça sert juste à avoir de l'argent pour faire quelque chose qui te passionne et c'est ce que j'ai envie de transmettre et voilà mais je pense que c'est très en France où on a l'esprit du commercial qui est là pour faire de l'argent d'ailleurs et heureusement heureusement justement qu'il y a des postes comme le tien qui permettent justement également dans des grosses boîtes de pouvoir inculquer ces nouvelles façons de vendre mais également ces nouvelles visions du commercial c'est à dire que aujourd'hui le commercial c'est l'opposé de celui qu'à mon avis on pouvait trouver peut-être dans certaines agences il y a peut-être 20 ans où en fait on venait vendre une voiture et on va te vendre la voiture qui potentiellement est la plus chère où on va te faire augmenter en fait ton panier moyen avec de l'upsell cross-sell en montant de gamme dans des trucs dont tu n'as pas forcément besoin aujourd'hui je pense et je parle en connaissance de cause tu es plutôt sur ok vous êtes nouveau client on va justement on va vous augmenter justement de gamme exceptionnellement puisqu'il faut également éduquer un client et on va mettre une voiture qui est conforme à ce que toi tu as envie de réaliser en fait pardon de te couper c'est vraiment les deux parce que du coup je trouve qu'il ne faut pas opposer les deux à mon avis il ne faut pas avoir une approche angélique en disant d'un côté on fait du soft selling et on pense aux clients et puis de l'autre on fait de l'argent on fait de la marge il faut impérativement les deux sinon franchement ça va être quoi ton produit si tu ne fais pas de marge il va être pourri tu auras des voitures trop nazes en carton nous on a une flotte qui coûte très cher qui est hyper premium et donc attention moi je dis bien aux équipes c'est les deux mon capitaine c'est à dire quoi oui on s'intéresse aux clients et tout et plus justement tu l'accompagnes dans des trucs un peu techniques et durables et tout plus tu vas pouvoir vendre cher ton produit parce qu'il a une vraie valeur donc voilà moi je pense qu'il faut faire les deux et du coup chez Six on fait aussi des ventes additionnelles des surclassements et tout et pour moi c'est très important parce que souvent le client lambda quand il voyage il ne connait pas tout ce qu'on a comme offre donc nous on doit le renseigner et on doit le faire rêver si derrière il peut repartir avec une classe C cabriolet enfin on ne va pas s'en plaindre il sera content je pense à la fin et moi c'est ce que je dis à tout le monde en tout cas déculpabilisez-vous proposez expliquez ce que ça va être bien et puis après le client il décide et il aura j'espère un bon souvenir tu mets une grosse proposition de valeur en fait pour nous c'est ce qu'on appelle nous le soft selling c'est à dire pouvoir mettre une proposition de valeur qui est probante avec un ROI qui est probant par rapport à un besoin qui est clair face à un client mais en aucun cas dire que l'argent c'est sale ou justement vendre c'est sale au contraire si je vends quelque chose plus cher ça veut dire que ma valeur est plus chère la valeur perçue est plus chère et peut-être quelque chose qui m'a aidé à comprendre ça c'est dans une autre expérience aussi où c'était plutôt dans la banque et souvent la banque ça n'a pas bonne presse mais quand même c'est intéressant un de mes anciens patrons il disait à un conseiller qui n'osait pas vendre des services de prévoyance je ne rentre pas dans le détail mais bon qui lui dit mais en fait ce que tu fais c'est de la non-assistance à personne en danger ah bon parce que finalement la prévoyance c'est un produit dont on a tous besoin s'il se passe quelque chose dans nos vies demain on préférera avoir un capital pour nous aider à faire face que rien du tout ok et tu vois voir cette approche là présentée comme ça c'est vachement déculpabilisant moi aussi je me suis dit voilà ce conseiller là il a compris que c'est pas vendre pour vendre c'est remplir un besoin et derrière tout le monde est gagnant et je reviens à mon fameux triangle d'or il a gagné la boîte a gagné et le client lui il est quand même mieux équipé et plus tranquillisé lui je nous ouais ok on passe à la dernière la dernière partie j'aimerais bien que tu nous racontes une anecdote une anecdote qui est pour toi assez intéressante intéressante ou en tout cas qui arrive bien à expliquer en fait ce que c'est la vente pour toi ou la plus belle approche ou la plus belle vente ou la plus belle chose que tu as réussi à expliquer à un de tes collaborateurs et qui a permis d'avoir justement un résultat probant bah franchement des exemples de vente on en a des milliers en tête du coup je dois choisir un truc franchement je vais aller sur les ventes qui font un peu peur parce qu'on a tous c'est normal d'avoir peur du refus et tout ça souvent quand on nous appelle nous en plus les coachs et tout c'est à des niveaux où il faut négocier versus les concurrents des niveaux un peu durs c'est pas forcément des ventes faciles et je me rappelle que dans ces moments là des fois les gens peuvent un peu te provoquer pour voir ce que tu as dans le ventre et ça m'était arrivé avec un client et la conversation elle commence super mal elle commence par bah non bah alors Flavie tenez expliquez moi alors pourquoi les femmes ont moins le sens de l'humour que les hommes comme ça en début de déjeuner client donc contactez moi je vous raconte la fin de l'histoire mais je veux dire quand ça commence comme ça il faut vraiment se dire pour moi c'est ça la vente c'est en gros t'encaisses un refus t'encaisses une grosse objection un truc de ouf et tu te dis comment je vais pouvoir avoir une conversation pertinente sans laisser mes émotions mon ego et tout s'en mêler et au final on dit c'est pas trop la pertinence de tes réponses c'est plus la conversation et tout et ce genre de personnes en plus des dirigeants et tout tu te doutes bien qu'ils sont pas nés de la dernière plus ils veulent voir un peu si t'es quelqu'un d'intéressant ils ont envie de passer un bon moment aussi et pas juste d'avoir une plaquette ambulante qui raconte les bénéfices du produit donc voilà au final on peut s'en sortir de toutes les situations même des refus même des trucs un peu catégoriques et deuxième truc que j'aime bien moi c'est les réclamations bizarrement et là aussi ça vient de la banque mais patrimonial c'est quand le client il fait une réclamation pour moi il y a énormément d'opportunités de continuer à lui vendre des choses ou d'aménager notre relation parce que c'est là qu'il met à nu son gros gros problème du moment il est certes énervé il faut gérer tu vas pas lui vendre le truc tout de suite mais c'est une vraie occasion de continuer la relation et c'est pour ça que j'aime pas trop les boîtes qui laissent toutes les réclamations gérées à des gens qui sont pas qualifiés ou qui sont externalisés je pense qu'au contraire quand tu te fais une petite piche de temps en temps au service réclamation tu vois des perles et tu te dis attends celui-là je reprends le client avec moi par la main et puis on va c'est dans les moments où il y a des problèmes que tu peux vraiment réaliser la promesse de ta marque je trouve moi cet aspect réclamation m'intéresse aussi dans la vente je suis à 2000% d'accord avec toi il y a une autre chose qui pour moi est hyper importante par rapport à réclamation c'est que pour moi c'est une chance inopinée d'avoir un feedback négatif qui te permet de t'améliorer c'est à dire que quand t'as un feedback négatif c'est à dire que peut-être t'as 10, 20, 30 feedbacks qu'on t'a pas donné et donc en fait tu continues à faire la même erreur sans le savoir c'est à dire que c'est le feedback négatif pour moi c'est une manne parce qu'effectivement tu peux faire du renew derrière de l'upsell cross-sell également parce que tu dois comprendre le besoin ce qui n'a pas été mais surtout ça te permet de te remettre en question et de t'améliorer car une fois c'est une erreur deux fois c'est une faute et ouais et tu l'as dit et nous on essaye je dis pas qu'on est bon tout le temps donc mes amis et collègues de SIX qui m'écoutaient me jetaient pas la pierre mais nous aussi on a des feedbacks 360 de nos clients en permanence et tout le monde peut lire les commentaires qu'ils mettent et c'est même affiché dans la télé au siège donc faut pas enfin tu vois ça va assez loin dans la transparence et tant mieux ça veut dire que tous ceux qui sont trop exagérés pushy tout ça ça va pas du tout c'est pas l'état d'esprit et nous aussi on nous feedback tous les trimestres en tant que manager et en tant que fonction support en tant que coach on a un feedback aussi anonyme qui nous dit ce qu'on fait bien ou non quand on accompagne les gens sur le terrain tu vois pour voir si en gros tout ce que je te blablate depuis tout à l'heure notre promesse notre vision si elle est réalisée ou pas ou si à un moment on était fatigué on a voulu aller vite on n'a pas été sympa avec quelqu'un et tout donc je pense que c'est important aussi de se dire et ça c'est vraiment le truc du vendeur pour moi le vendeur successfull c'est le mec qui se remet tout le temps en question il se dit après l'interview je revois ma vidéo j'enlève mes tics j'améliore mes arguments voilà ouais ouais je suis complètement d'accord avec toi c'est ce qu'on disait également tout à l'heure c'est qu'un bon sale c'est 99% pour moi de process 1% d'authenticité bien évidemment enfin authenticité en fait elle est également pour moi 99% puisque t'es tout le temps en train de faire d'authenticité mais c'est plutôt 1% d'inconnu oui 1% où justement c'est je saute et je verrai bien mais en fait j'ai déjà un parachute je sais qu'il s'ouvre mais je saute je vais voir c'est ça qui est intéressant 1% un bon sales en 3 mots la curiosité moi c'est indispensable surtout aujourd'hui je sais pas tu vois une offre d'emploi sur la boîte de ton client un truc qui se passe chez son concurrent les gens ils sont ils sont ravis d'apprendre quelque chose donc ça ça me paraît important le rythme je pense quand même parce qu'aujourd'hui enfin faut y aller quand même en sales des fois je brutalise un peu les gens je leur dis voilà si tu mets 14 minutes entre chaque coup de fil on n'a pas enfin tu vois la conquête du monde elle s'est un peu éloignée donc faut être un peu rapide quand même savoir switcher aussi c'est dur t'es sur linkedin après machin t'as ton sales force ton bidule si tu passes trop de temps voilà donc être rapide pour pouvoir passer du bon temps avec ton client et du coup pas l'expédier et troisième truc je pense il y a quand même un truc d'ego bien placé parce que pour être bon vendeur à mon avis il faut avoir un bon réservoir de confiance pour oser y aller tout ça se prendre des portes mais il faut que ça soit bien placé parce que justement le métier du sales c'est de se prendre des portes dans la figure tout le temps donc si à chaque échec tu le prends personnellement tu je sais pas ça va mal se passer pour toi dans ta carrière ouais c'est ça ou ils viennent te voir ou ils font une session podcast pour se remotiver voilà donc je dirais ça c'est trois qualités ok qu'est-ce que tu nomines ou quelle entreprise tu nomines pour le prochain podcast et surtout pourquoi alors ça c'est pas facile comme question en plus moi je te parle de trucs un petit peu de management de réseau et tout ce que je propose c'est un truc qui m'a intéressée parce qu'ils n'ont pas fait comme tout le monde c'est la boîte l'entreprise Nespresso donc on est tous conscients de leur énorme force de branding de leur excellence opérationnelle on est tous fans des boutiques Nespresso et eux ils ont fait l'inverse de tout le monde ils sont passés du B2C au B2B et je crois qu'il y a quelques années ils ont développé une force de vente B2B donc si jamais tu as l'occasion d'avoir leur patron ou quelqu'un de leur équipe B2B qui explique comment on fait pour passer du B2C au B2B ça m'intéresse et je m'en inspire avec plaisir je vais essayer de contacter le DG France ou George mais bon ou George mais George il n'est plus dans le coup dans ce cas là fait une vidéo il y a Jean voilà le podcast ne suffira pas la vidéo ça sera bien aussi on verra ce qu'on peut faire en tout cas moi je voulais vraiment te remercier Flavie déjà un d'avoir passé le pas puisque je sais que c'est un peu quand même dans ton ADN de te lancer c'est les 1% mais genre je voulais te remercier parce que ça nous apporte beaucoup de pouvoir avoir nous une vision de grand compte finalement au sein d'une start-up comme Dreamcatcher Sales mais surtout d'avoir une vision de comment ça se passe en interne quels sont justement effectivement les mouvements quels sont les différentes ondes quels sont les différents moyens que vous mettez en place pour pouvoir permettre aux sales de reprendre sa place au sein d'entreprise et de pouvoir justement lui permettre d'apprécier de plus en plus et jour après jour son métier et pour ça je te remercie alors parce que nous ça nous apporte beaucoup et je pense qu'elle doit apporter également beaucoup de bonnes ondes et beaucoup de bonnes choses j'espère que les gens verront ta photo peut-être verront le podcast parce qu'il est filmé et tu vois l'énergie que tu arrives à dégager en tout cas moi je te remercie pour ça et je te remercie pour l'ensemble des sales pour tout ce que tu leur apprends merci à toi et je suis ravie qu'il y ait un podcast aussi en français sur la vente parce qu'il n'y en a pas beaucoup et je trouve ça super et j'ai hâte d'écouter les prochains épisodes quelle pression merci à tous je vous souhaite une bonne écoute et au prochain épisode j'espère pouvoir d'ici là avoir le DG Nespresso France au téléphone ou George